Générique Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi 18 mai. En République démocratique du Congo, les Congolais se sont souvenus et ont commémoré à Kinshasa la victoire de M. Laurent Désiré Kabila sur le régime Mobutu le 17 mai 1977, en célébrant hier le 15e anniversaire de la victoire de l'AFDL, l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo. Au Burundi, pour lutter contre la vie chère, le gouvernement a annoncé un train de mesures qui devrait entraîner de fortes baisses des prix. Les taxes vont être suspendues sur 13 produits de base. Le président Kuruntiza a déclaré que cette mesure vise à atténuer le coût de la vie afin de soulager la population. Dakar, biennale de l'art africain contemporain, un des plus grands rendez-vous de l'art visuel africain, a ouvert ses portes et c'est pour un mois dans la capitale sénégalaise. Cet événement culturel qui est un lieu d'échange entre artistes africains, collectionneurs et amateurs d'art, réunit pour sa 10e édition 42 artistes venus de 21 pays africains et de l'île de la Réunion, rien que pour son exposition internationale. Ouvrons cette édition avec la République démocratique du Congo, 15 ans après l'entrée de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDL. Les Congolais se souviennent de ce nationaliste qui est venu au secours du peuple congolais pour sa liberté et sa révolution. Ses proches collaborateurs gardent encore en souvenir sa vision et son idéologie. Reportage, Sylvine Galoula, Bijoulaou. Ces nationalistes rompus et dignes, fils du pays, étaient encore un homme de l'ombre avant qu'on arrive sans jour des gloires, un certain 17 mai 1997. Parti des maquis, des physis, en passant par Ouvira jusqu'à Kinshasa, à la tête d'une armée composée en grande partie d'enfants d'Ikadogo, petits en Swaïli. C'est lui qui viendra six mois après l'idole de tout un pays, arrive à Kinshasa au sommet d'un état abandonné la veille par le baréchal Mobutu, après sa fuite pour son guadolité. En ces jours d'anniversaire, ses principaux collaborateurs se souviennent de lui. L'ambassadeur Jean-Charles Okoto est l'un de ceux qui gardent de lui l'image d'un visionnaire éclairé. La révolution de la modernité est la matrice même de 17 mai, parce que la vision de Mousset était afin que nous puissions moderniser le Congo. Cet autre camarade des luttes de Mousset Laurent-Désiré Kabila reconnaît sa bravoure mais surtout sa volonté d'échanger les pays. Il a défendu avec bravoure, avec acharnement la dignité du Congo, l'honneur et la considération pour le Congo et le Congolais. Sa véritable résistance, celui qu'on appelle affectueusement le soldat du peuple, n'a pas rencontré la moindre résistance sur son parcours. Son intransigeance semble avoir été la cause qui avait précipité son ignoble assassinat le 16 janvier 2001 au Palais des Marvres. La mort de Laurent-Désiré Kabila, comme celle de son prédécesseur Patrice Emerilou Mumba, est jusqu'à ce jour condamnée à travers le monde. Au Burundi, les associations de la société civile viennent de gagner une manche contre le gouvernement dans leur lutte contre la vie qui devient de plus en plus chère. Le Parlement vient d'annoncer la détaxation des produits vivriers. Reportage Makalix Mouchitsi et Dimboulouyo. A la suite des doléances de la population et des associations de la société civile contre la charte de la vie au Burundi, l'Assemblée nationale vient d'adopter un projet de loi fixant la suppression des taxes sur les denrées alimentaires importées des pays limitrophes, comme cela avait été annoncé par le président de la République. Mais jusque-là dans les marchés, les effets de cette décision se font toujours attendre. Seul le prix du riz a diminué de 200 francs, mais les autres denrées n'ont rien changé. Je trouve plutôt que les prix continuent à grimper. C'est une grande joie de la part des commerçants qui n'ont recevait presque plus de clients suite à la montée des prix de presque tous les produits vivriers. Les clients nous accusent de spéculation alors que nous aussi, nous nous approvisionnons à un grand prix. Nous espérons revoir les clients nombreux devant nos boutiques. Dans le cas des militants de la société civile, c'est un offre de soulagement face à cette mesure présidentielle. Mais toutefois, une série de mesures d'accompagnement de cette loi est indispensable. Cela va créer un léger mieux parce que les taxes sont incorporées dans le calcul du coût de revient à chaque marchandise qui est vendue. Alors si on arrive à un élément, cela doit avoir des répercussions sur les coûts. Mais ce n'est pas une mesure suffisante parce que d'autres mesures d'accompagnement, notamment au niveau macroéconomique, la contrôler la demande, il y a la croissance de la masse monétaire, les autres facteurs doivent intervenir pour que cette mesure puisse créer un léger mieux. Cette mesure de suppression des taxes sur certains produits alimentaires importés concerne les 13 produits fait essentiellement de céréales comme le riz, le haricot, la farine de manioc et celle de maïs. En Guinée, l'année dernière, les résultats aux différents examens dans certaines régions du pays ont été catastrophiques et notamment dans la localité de Fria, tout près de Conakry. Pour faire face à cet échec scolaire, les responsables scolaires de la localité ont lancé cette année de nouvelles initiatives tels que des exercices préparatoires avant les examens ou encore l'organisation de concours entre les différentes écoles. Reportage Aboubakar Kamara, récit Moïse Moumkoro. La vie ne reprend toujours pas à Fria après un mois de grève et des ouvriers. À des heures de route de Conakry, la ville industrielle traverse la crise en misant sur les relèvements du niveau de ses élèves. L'année dernière, les résultats aux différents examens scolaires étaient catastrophiques. Les responsables de l'éducation encouragent des initiatives préparatoires à l'examen pour faire oublier les résultats de 2011. Nous avons la certitude qu'avec ces innovations qui sont injectées dans le système éducatif, que nous aurons un très bon résultat cette année. Les retours des concours publics entre les écoles de la ville et l'innovation phare de l'année. Les candidats sont poussés à la recherche et la concentration. Les épreuves changent en fonction des niveaux et portent sur des sujets d'examen. Une association d'anciens élèves organise la compétition. Le Fria était vraiment bien réputé. Moi, personnellement, j'avais assisté à mon enfance. Mais à un moment donné, on a abandonné le projet, on a abandonné l'esprit de compétition. Donc les enfants se sont lancés à autre chose. La délinquance, la cigarette, l'alcool, la drogue. Les enfants ont vraiment commencé à faire n'importe quoi. Donc là, il faut vraiment qu'ils sachent que c'est fini tout ça. Désormais, ils peuvent apprendre. Et quand ils apprennent, ils peuvent être récompensés, ils peuvent être coachés et leur niveau peut être amélioré. L'année dernière, le taux de réussite aux différents examens nationaux en Guinée était entre 21 et 30%. Les parents d'élèves fictichent la politique d'encadrement scolaire du pays alors que les enseignants parlent de démission parentale dans la formation des jeunes. Direction le Cameroun qui célèbre ce dimanche la 40e édition de sa fête nationale. En prélude à cet événement, une manifestation a eu lieu dans la région de l'extrême nord du pays, à Darak, une des localités rétrocédées au Cameroun par les Nations Unies après le différent frontalier avec le Nigeria. Cette cérémonie a donné lieu à un déploiement de la culture des peuples de cette partie du Cameroun qui vivent dans la région du lac Tchad. Reportage, Mélanie Betebé. Inauguration des points d'eau et un don de moto aux populations locales pour l'entretien des plantations et un ballet culturel, ce sont là les temps forts de la cérémonie de lancement de la fête nationale du Cameroun à Darak. Un moment de communion entre ces populations longtemps abandonnées par le pouvoir de Yaoudé et que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation Civique est allé rassurer quant à leur appartenance intégrale à la République du Cameroun. Darak est une localité riche de symboles et précieuses dans les cœurs de tous les Camerounais. C'est pourquoi Darak a été choisi pour le lancement national en continu des activités de la semaine de célébration de la 40e édition de la fête nationale de l'unité. Des mots de reconnaissance qui ont donné du bon mot cœur de la population venue prendre part à ces festivités. Nous sommes en train de vivre un événement qu'on n'a pas encore vu ici à Darak parce que quand on a entendu qu'il y a un ministre qui veut visiter, et non seulement visiter, il vient lancer la fête nationale de l'unité ici à Darak. Vraiment ça nous a donné poids. Nous, comme un seul homme de la population de Darak, nous affirmons avec tout le reste que l'idée selon laquelle le Cameroun est indivisible. Il faut dire que ce fut un véritable parcours du combattant pour atteindre la localité de Darak. C'est à Pirog que ministres, gouverneurs et toutes leurs suites ont traversé les vastes étendues d'eau du lac Tchad et accosté dans cette localité qui était encore nigériane il y a quelques années. Aujourd'hui, Darak est redevenue camerounaise et les patrouilles qui sillonnent les côtes de la localité le démontrent à suffisance. Du 11 mai au 10 juin, le Sénégal se fait capitale des arts à travers sa 10e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Plus qu'une vitrine, c'est un lieu de rencontre des amoureux de l'art, mais aussi un espace d'échange sur les défis actuels que rencontrent les créateurs. La sélection officielle présente cette année 42 artistes. Reportage Lalassi. Ce bruit est l'oeuvre de Younes Baba Ali. Ce jeune Marocain a remporté le Grand Prix Léopold Sédar Senghor de la Biennale d'art africain contemporain de Dakar, attribuée par le président de la République. Âgé de 26 ans, il est l'auteur de deux installations sonores. Celles-ci imitent le tintamarre des klaxons des embouteillages dans les capitales africaines. Je pense que c'est très important d'être soutenu en tant que jeune artiste, surtout en Afrique, puisqu'on a très très peu d'opportunités. C'est très difficile de s'engager dans une carrière artistique. Et je pense que c'est très important de recevoir des prix, d'être soutenu par des structures officielles, surtout ici, d'être soutenu par le gouvernement principalement. Dakar, tel autre nom de la Biennale des Arts dans la capitale sénégalaise, elle s'inscrit au top des plus grands rendez-vous de l'art visuel africain. Cet événement culturel s'est ouvert le 10 mai, et pendant un mois, la richesse de la création plastique de tout le continent africain sera mise en avant. Pour beaucoup d'artistes, c'est un tremplin. Ça nous sort de l'anonymat, quelque part. Et quand tu enlèves la Biennale de Dakar, il faut voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici en Dakar au Sénégal, en tant que place ici. Hier, j'ai eu une discussion avec des artistes, je crois que l'un vient du Cameroun, l'autre de Guinée, et un de Moudoumane. Le thème de cette dixième édition est créativité contemporaine et dynamique sociale. Le musée Théodore Mounou, ainsi que la gare ferroviaire de Dakar réhabilité pour l'occasion, seront les lieux privilégiés d'échanges entre artistes africains, collectionneurs et amateurs d'art réunis autour de peintures, de sculptures, de photographies et de vidéos. Et puis dans le reste de l'actualité, le nouveau président de la République française, François Hollande, est arrivé aujourd'hui à Washington, où il doit rencontrer le président américain pour une première entrevue. Cette première rencontre servira surtout de première prise de contact et permettra aux deux hommes de se jauger. François Hollande était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et puis le ministre de l'Économie des Finances et du Commerce extérieur, Pierre Moscovici. Évidemment, cette rencontre sera placée sous le signe des enjeux économiques auxquels sont confrontés Européens et Américains, avec en ligne de mire la mise en place de nouvelles stratégies pour lutter contre la crise de la dette qui sévit dans la zone euro. Et puis s'en suivront le G8 de Camp David, puis le sommet de l'OTAN, dimanche et lundi à Chicago. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle le principal titre de cette édition. Au Burundi, la TVIA et la redevance administrative sur les denrées alimentaires de large consommation, ne seront pas perçues par l'État entre le 15 mai et le 31 décembre de cette année, afin d'alléger les souffrances de la population burundaise due à la flambée des prix. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'info, demain à 21h, le JT de week-end, tout en images. Et puis dès lundi, vous retrouverez Nidia Paliakara pour une présentation de nouvelles éditions. Mais avant, suite de vos programmes sur Télésud, le JT Sport, présenté par Ahmed Parézo, bonne soirée à notre compagnie et reposez-vous bien.